FGWRS, ça veut dire Firmus Grey Water Recycling System, ça a été créé en 2017 à Monaco pour développer le savoir-faire dans notre base technique arrière Firmus dans le domaine du recyclage des eaux grises. Alors les eaux grises c'est quoi ? Ce sont les eaux qui proviennent des douches, des lavabos, des lave-linges, des piscines aussi et nous savons les traiter pour pouvoir les réutiliser à l'endroit où elles sont produites en récupérant l'énergie qu'elles contiennent. Alors l'objectif de notre société c'est de développer ce savoir-faire que nous maîtrisons parfaitement puisqu'il a été conçu au départ pour l'Agence Spatiale Européenne dans le but de recycler les eaux de douche et de condensation des vols spatiaux de longue durée et il a été mis en oeuvre depuis 2005 sur la station de recherche antarctique Concordia dans laquelle nous recyclons les eaux grises depuis 2005 sans aucun incident technique ou sanitaire donc c'est une technologie parfaitement maîtrisée et nous voulons la développer maintenant depuis Monaco sur d'autres applications terrestres pour permettre d'économiser de l'eau potable. Depuis 2017 nous nous sommes engagés dans une démarche de communication et de démonstration de l'efficacité de notre procédé. Nous avons été accueillis chez Monaco Tech ce qui nous a permis de structurer notre démarche et de la booster. Cela nous a permis de recycler les eaux de douche des vestiaires d'entraînement du tournoi de Roland Garros sur les trois dernières éditions et sur la prochaine édition. Nous avons aussi recyclé les eaux grises du pavillon de Monaco pour l'expo universelle de Dubaï 2020. Nous avons également à l'heure actuelle un procédé qui tourne au musée océanographique et qui permet de recycler les eaux grises des sanitaires du dernier étage sur la terrasse. Nous collectons les eaux des lavabos, nous les traitons pour les renvoyer vers les chasses d'eau. Depuis la mise en oeuvre de cette technologie en 2005 en Antarctique, c'est plus de 5 millions de litres d'eau potable qui ont été économisés.